On parle souvent des vainqueurs de l'histoire, parfois des vaincus, mais rarement de ceux qui se sont fait battre à plate couture. C'est le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le colonel Abré, professeur de tactique au cours supérieur d'état-major, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les sept péchés capitaux du chef militaire, les plus grandes erreurs tactiques de l'antiquité à nos jours ». Croyez-moi, les exemples ne manquent pas. Il va nous parler juste après que je vous aurai raconté les déboires du malheureux prince de Soubise à la navrante bataille de Rosbach. Il va nous parler de toutes ces erreurs possibles. Oui, parce que nous allons nous inviter pour le café chez le prince de Soubise. Oui, en ce palais Soubise, qui est le site historique des Archives de France. Nous irons y faire un tour en compagnie de Vanessa Zah. Après quoi, Lorena Martin nous parlera d'un grand projet de restauration qui est mené en ce moment par la Bibliothèque nationale de France. Préparez-vous déjà à prendre des notes. Ce sera vraiment important, cette toute fin d'émission. Encore un joli programme, vous voyez. Donc, bouclez votre pactage. Anissa, nous sommes attendus à Rosbach. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Nous sommes au milieu des années 1750, donc au cœur de ce qui en France est le règne de Louis XV. Et l'on peut dire à ce moment-là que l'équilibre européen est des plus précaires. Aucune puissance en Europe ne domine véritablement le continent. Les motifs de tensions sont innombrables. La France et l'Angleterre se gênent mutuellement sur les mers et en Amérique. Quant à l'Empire, qui est sous domination des Habsbourg d'Autriche, il entend bien fustiger la Prusse qui l'a récemment vaincue. C'est une guerre qui couvront la sans venir. Et pour chaque souverain, l'enjeu est de trouver des alliés solides, quitte à rompre avec les alliances habituelles. Ainsi, quand éclate vraiment le conflit, en 1756, il prend une forme inédite. Les deux vieilles puissances rivales que sont la France des Bourbons et l'Autriche des Habsbourg sont maintenant alliées, figurez-vous. Épaulées notamment par la Russie, elles ont bien l'intention de donner du fil à retordre aux deux monarchies alors en pleine ascension, la Grande-Bretagne et la Prusse. Le combat s'annonce d'une apreté particulière. Chaque puissance met en jeu sa position dans ce fragile équilibre européen. Et on peut dire que c'est, en tout cas c'est ce que pensent un certain nombre d'historiens, la première véritable guerre mondiale. Parce que les combats vont avoir lieu aussi bien au cœur du vieux continent que dans de très lointaines colonies. Or, au début des opérations, il faut bien reconnaître que la France et ses alliés ont de quoi être optimistes. Le roi de Prusse, Frédéric II, lui est nettement moins optimiste. Pour le souverain éclairé, n'est-ce pas ? Cet homme de 45 ans, à la stature tellement impressionnante. La situation va très vite être compliquée. Les Anglais le soutiennent assez médiocrement, il faut bien le dire. Et puis surtout, il est cerné par ses ennemis. Il y a de belles offensives, quelques victoires pour lui au début de la guerre. Mais, disons-le, dès l'été 1757, sa situation paraît désespérée. Les Russes le pressent à l'est, les impériaux au sud, les Suédois au nord, les Français à l'ouest. Il essuie notamment un lourd revers près de Prague, contre les Autrichiens. Quant à sa capitale, Berlin, elle va être rançonnée par une modeste troupe ennemie. Frédéric est aux abois, nous dit Edmond Ziemowski, qui a écrit un livre sur la guerre de Sept Ans, qui a un beau succès en ce moment. « Le sort de son royaume ne tient plus qu'à un fil. Dans une lettre à Voltaire, le roi versificateur contemple le suicide. Pour moi, menacé du naufrage, je dois, en affrontant l'orage, penser vivre et mourir en roi. » Oui, c'était l'époque où tous les souverains d'Europe parlaient français, ce qui était quand même bien pratique. Alors, les Français, justement, sont en train de progresser en terre germanique. Une première grande armée opère victorieusement au nord-est de l'Allemagne. Et une seconde, qui avance plus au sud, est dirigée par un certain Charles de Rang. Voilà un très grand nom de France. « Prince de Soubise ». Ah, le voici, ce général de haute naissance. Le prince de Soubise est un des plus hauts personnages de la Cour de France. Il a 42 ans à l'époque. Belle prestance. Depuis l'enfance, il est un proche de Louis XV. Louis XV a seulement quelques années de plus que lui. Il est aussi l'ami de la marquise de Pompadour. Il n'a pas à rougir de ses états de service, puisque, par exemple, il a servi convenablement pendant la guerre de succession d'Autriche. Et qu'il a même remporté d'assez belles victoires. Pour Soubise, cette campagne de 57 se présente plutôt bien. Il commence par rejoindre les troupes impériales du maréchal de Saxe-Hildburghausen. Leurs contingents, qui sont maintenant réunis, vont former une force quand même considérable. Une force de quelques 50 000 hommes. À l'époque, c'est vraiment énorme. Et ils poursuivent sur leur lancée. Ils franchissent la Salle, qui est un affluent de l'Elbe. Et Frédéric II décide de tenter le tour pour le tout. De toute façon, il n'a plus le choix. Lui, il a un peu plus de 20 000 hommes à opposer aux franco-impériaux. Qui sont donc deux fois plus nombreux. Même presque deux fois et demi plus nombreux. Est-ce qu'il va parvenir à les arrêter ? Même si c'était le cas, il aura du mal ensuite à faire face aux autres offensives. Il peut compter sur une circonstance tout de même. C'est que l'armée franco-impériale n'est pas sans faiblesse. Gilles Abré et Hugues Perrault le soulignent. Comptant parmi les plus beaux régiments du royaume, les troupes françaises semblent solides. Mais dans les faits, la discipline fait défaut et Soubise se plaint d'un manque de rigueur générale. De plus, il ne fait guère confiance aux impériaux dont les unités proviennent d'une multitude d'états principautés et duchés de l'Empire, peu homogènes. Ces régiments sont sous le commandement d'un chef qui se révèle intelligent et volontariste, mais peu disposés à commander sur le terrain. Le général français et le maréchal impérial semblent aussi un petit peu hésiter quant à la marche à suivre. Il faut les imaginer sous leur belle tente de commandement. On déplace tout un mobilier. Ce sont de véritables châteaux mobiles qui se déplacent à l'époque avec les états-majors. Il faut les imaginer tournant autour de grandes cartes et se posant des questions. Et finalement, ils ne vont pas être très audacieux puisqu'ils retraversent la Zalle. Ils s'installent avec leurs troupes, bien sûr, sur une petite hauteur près de la bourgade de Rosbach. En français, on dit Rosbach. La position a l'air favorable. On pense qu'il serait quasiment impossible de venir les attaquer là. Et pour venir à leur rencontre, le roi de Prusse, c'est vrai, doit faire des efforts incroyables. Il avance à marche forcée et quand il arrive début novembre, il place son armée en contrebas des adversaires. Ce qui, évidemment, pour lui, n'est pas un avantage, vous l'aurez compris. Et les Prussiens, disons-le, après cette marche terrible, sont carrément exténués. Dès lors, les franco-impériaux sont confiants. Ça rappelle un peu Azincourt cette affaire. Vous savez, on est là, on plastronne. Certains vont même se laisser aller à quelques fanfaronnades. C'est bien simple. Une défaite française, enfin franco-impériale, a l'air vraiment très improbable. Elle a l'air impossible. Impossible. L'anacréon de Jean-Philippe Rameau sur Europe 1, dont la première a été jouée le 30 mai 1757. Et bien justement, nous sommes en 1757, cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes début novembre 1757 dans les environs de Rosbach. Je le dis à la française, Franck. C'est comme ça qu'on doit dire, oui, tout à fait. Très bien, dans le sud de l'actuelle lande de Saxe-Hanalt, en Allemagne. Et c'est là qu'une grande bataille doit avoir lieu entre d'un côté les Prussiens de Frédéric II et de l'autre les Français alliés aux impériaux, beaucoup plus nombreux. Mais je me pose quand même cette question, Franck. Vous nous l'avez dit, il est assez étonnant de voir la France et l'Autriche dans le même camp à cette époque. Comment cette alliance inédite a-t-elle été vécue à l'époque ? Oui, elle a été vécue avec surprise. La rivalité entre la couronne de France et les Habsbourgs est très ancienne. Rappelez-vous, François 1er, Richelieu, Louvois, tout le monde était contre les Habsbourgs. Et elle s'est traduite, cette rivalité, pendant longtemps, à travers toutes sortes de conflits. Pensez à la guerre de Trente Ans, notamment. Seulement, quelques années avant cette guerre qui s'appellera un jour la guerre de Sept Ans, France et Empire se sont opposés lors de la guerre de succession d'Autriche. Et ça a laissé des traces, bien entendu, dans l'esprit commun. Les Autrichiens sont nos ennemis, disons les choses. Pourtant, en quelques années, Louis XV et ses conseillers se laissent convaincre par l'idée d'un rapprochement avec l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de la future reine Marie-Antoinette, vous savez. Et Mme de Pompadour a joué un grand rôle, évidemment, dans ce rapprochement, ce qui ne contribue pas à sa popularité. Car, disons-le, cette alliance avec l'ennemi héréditaire surprend et même choque toute une partie de la cour et au-delà toute une partie de ce qui est en train de se constituer comme opinion française. Seulement, la décision est prise et maintenant, il faut mener la guerre. Or, d'une certaine manière, la bataille qui se prépare à Rosbach peut faire figure de test de réussite pour cette alliance qui est ressentie un petit peu comme contre-nature entre les deux grandes puissances catholiques. En gros, si l'on réussit à Rosbach, ça voudra dire que Louis XV a eu raison de s'allier avec l'impératrice. C'est ça dans l'esprit des gens. Le 4 novembre, sur leur petit promontoire, donc, les Français et les impériaux, je dis les impériaux pour être plus précis, mais en fait, on va dire les Autrichiens, si vous voulez, sont persuadés de dominer la situation à tous les points de vue. Vous voyez leur position, ils ont face à eux, beaucoup plus bas, les troupes de Frédéric II qui, elles-mêmes, ont derrière elles des espèces de collines, dont une appelée le Mont Janus, ça ne s'invente pas. Soubise et son homologue impérial vont réfléchir, évidemment. Ils mettent au point toute une stratégie. Difficile de dire combien de temps ils se sont grattés la tête, mais ils entendent contourner les Prussiens par le sud afin de les couper de leurs ressources par l'arrière. Ce qui implique un très important mouvement de troupes qu'il faut préparer avec soin. Et finalement, le 5 novembre, ce brillant stratagème est mis en application. Je cite de nouveau Gilles Abré. Pendant quasiment toute la matinée du 5, les troupes françaises et impériales se réorganisent en vue de leur mouvement vers le sud, au son des fanfares. Frédéric II, depuis le grenier d'une maison de Rosbach, observe les activités ennemies sans agir. Eh oui. Le roi de Prusse est là, qui semble laisser l'imposante armée franco-impériale se mettre en branle. Il regarde tout ce monde-là commencer à le contourner. Ce manque de discrétion, tout ça. Et puis ça manque aussi de rapidité, vous imaginez, faire ce grand chemin. L'historien Archenholz, un historien allemand qui est contemporain des événements, raconte « L'armée de Frédéric II paraissait immobile. Et à l'heure de midi, les soldats dînèrent comme s'ils eussent été dans leur garnison. Les Français qui voyaient cela pouvaient à peine en croire leurs yeux. Mais ils n'attribuaient cette conduite qu'au désespoir qui fait que l'on oublie jusqu'à sa conservation. » Oh, les pauvres Prussiens, ils ont tellement compris qu'ils ont perdu d'avance que finalement, ils vont se faire un dernier bon repas. C'est ça l'idée, vous voyez. Le roi de Prusse cache bien son jeu parce que, alors que Soubise continue de faire progresser son armée, Frédéric fait discrètement avancer des hommes à l'abri des collines qui sont situées derrière lui. Il est bien servi dans ce mouvement par l'organisation huilée de ses troupes. Alors là, c'est la discipline prussienne. Des troupes qui, elles, avancent vite, bien, discrètement. Et de plus, il a judicieusement, Frédéric, placé des canons sur le fameux Montjanus qui, bientôt, canons, vont gêner les ennemis. Notre manœuvre, là, est prise en défaut. Soubise et son homologue impérial réalisent que quelque chose se trame dans le camp adverse. Est-ce qu'ils vont bien interpréter les mouvements de troupes ? Non. Ils lisent mal la situation. À dire vrai, ils semblent loin d'imaginer ce qui les attend. Les coups de canon ne sont, si l'on peut dire, qu'un apéritif. Car soudain, des Prussiens venant de derrière les collines fondent, sans crier gare sur les troupes les plus avancées des Français. De nouveau, Gilles Abré-Luc Perrault. Vers 15h30, le général von Zeidlitz lance avec 38 escadrons une puissante charge de cavalerie contre les unités ennemies qui progressent en colonne et n'ont pas le temps de se réarticuler en ligne. La mêlée est confuse, le résultat incertain. Zeidlitz lui-même est blessé, mais sous le choc des dragons écurassiers et toujours sous le feu des canons du Montjanus, la cavalerie franco-impériale lâche pied et se débande vers l'ouest. La catastrophe est en marche, vous l'avez compris. Soubise a beau tenter d'agir, il est impuissant, il est dépassé. J'ai presque envie de dire, il est inutile. Une partie de ces hommes sont bousculés par de nouvelles manœuvres du roi de Prusse qui se sert lui très efficacement d'une infanterie parfaitement réglée. C'est la panique, ça va dans tous les sens. Les franco-impériaux se gênent entre eux, les fuites sont nombreuses. Il y a même des fuites qui sont carrément piteuses. Les gens ne se comprennent pas au sein même des régiments. La faiblesse des réactions de certains est carrément choquante. Pour ne rien arranger à cette confusion, il est au tour de 5h du soir. Et ça, ce qui veut dire que déjà, la nuit est en train de tomber sur Rosbach. On est en novembre. Des troupes tentent bien de résister encore aux Prussiens. Seulement, leur courage ne va pas suffire. Soubise doit boire la coupe jusqu'à la lit. Alors que la défaite est totale, la défaite est sans appel, il cherche lamentablement à retrouver les lambeaux de son armée qui s'est un peu dispersé partout. Il est là à essayer de savoir où sont les hommes. Vous imaginez la situation absolument effrayante. Certains soldats sont partis loin de Rosbach. Et la légende, évidemment, ne va pas manquer de s'emparer de cette situation proprement ridicule pour caricaturer le désarroi du général dans l'obscurité gagnante. Car, une chose est certaine, cette défaite n'a pas fini d'être accolée au nom de Soubise. Quant aux conséquences de la défaite de Rosbach, elles sont proprement incalculables. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur des grandes erreurs militaires de l'histoire, dont celle-ci, celle du prince de Soubise à Rosbach. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à poser vos messages aussi sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Et puis rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH. Nous nous intéressons cet après-midi aux grandes erreurs militaires de l'histoire. Et parmi celles-ci, il y a bien sûr cette bataille de Rosbach avec la navrante défaite du prince de Soubise. C'est l'humiliation, on peut le dire. Ah oui, ça c'est vraiment pour lui, c'est effroyable ce qui se passe. Je vous dis, il n'a même pas été capable de retrouver l'ensemble de ses troupes. Et le moment maintenant n'est pas le plus agréable puisqu'il s'agit de compter les morts et les blessés innombrables sur le champ de bataille de Rosbach. Avec un bilan tout à fait éloquent. Les Prussiens ont perdu quelques centaines d'hommes en tout. Les Franco-impériaux peut-être 10 à 15 fois plus selon les estimations. Au-delà de cet aspect, les conséquences psychologiques de la défaite sont terribles. La guerre d'un seul coup devient très indécise. Ça a été un deuil considérable à Versailles. Vous savez, c'est une des grandes journées noires de la monarchie française. On ne sait plus du tout où on en est, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est les moqueries contre soubises dans les cafés, partout, parce qu'on commence à se réunir en France à l'époque. Les moqueries deviennent une mode. On va même parler des soubisades, allusion aux mazarinades. Voici par exemple un exemple qui est très célèbre. C'est une chanson, je ne vais pas vous la chanter avec l'air. Mais le prince dit, la lanterne à la main, j'ai beau chercher où diable est mon armée. Elle était là pourtant hier matin. Me l'a-t-on prise ou l'avais-je égarée ? Prodigé heureux, la voilà, la voilà au ciel que mon âme est ravie. Mais non, qu'est-ce donc cela ? Ma foi, c'est l'armée ennemie. Aïe, aïe, aïe. Et on chante ça et on rigole bien sûr dans tout Paris et dans toute la France. Soubise conserve pourtant des appuis très solides. Et c'est peut-être l'impunité dont il jouit à la cour qui va choquer le plus les contemporains. Éric Mention Rigaud le précise. Soutenu par la marquise de Pompadour, il est maintenu dans ses fonctions et prend sa revanche dès l'année suivante en remportant deux batailles. Il sera nommé maréchal de France en 1758 et même ministre d'État l'année suivante. Ça n'a pas contribué pour peu à la colère du peuple contre Madame de Pompadour au premier chef et derrière elle contre Louis XV du reste. Alors, vous l'aurez compris, Frédéric de Prusse récolte avec Rosbach de nouveaux lauriers. Contre tout ce qu'on avait prédit, son royaume redresse la tête et redresse brutalement, brillamment la tête. Il écrit son soulagement. Après tant d'alarme, voici grâce au ciel un événement favorable et il sera dit que 20 000 Prussiens ont battu 50 000 Françaises et Allemands. À présent, je descendrai en paix dans la tombe depuis que la réputation et l'honneur de ma nation sont sauvés. Frédéric de ne perd pas de temps au demeurant. Il se porte comme prévu sur un autre front nettement plus à l'est et dès le début du mois de décembre, il inflige une sévère correction aux impériaux. Cette fois, c'est la célèbre et terrible bataille de Leuton qui a été tellement dévoreuse d'hommes. La guerre de sept ans connaît un retournement spectaculaire, on peut le dire. Alors, c'est vrai, l'audace, la qualité de l'armée du roi de Prusse auront largement contribué à la défaite de Rosbach. Mais disons-le aussi, les lourdes fautes du prince de Soubise ont bien aidé le roi de Prusse. C'est sur ces fautes-là que nous allons revenir dans un instant. Bonjour Gilles Labret, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un ouvrage entier consacré aux erreurs tactiques et même stratégiques. Ça s'appelle « Les sept péchés capitaux du chef militaire ». On peut dire en l'occurrence que le prince de Soubise en a fait des erreurs sur le champ de Rosbach. Bonjour Franck. Absolument, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de cette bataille, c'est de constater à quel point, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de navrante, à quel point le prince de Soubise et le maréchal autrichien disposent d'atouts pour remporter cette bataille, et ils sont pourtant vaincus. vaincus pas uniquement du fait du génie guerrier et militaire de Frédéric II, même si c'est le cas, mais parce qu'ils prennent le soin de ne pas appliquer un certain nombre de règles, de principes, de précautions qui font en sorte de, je dirais, d'amener à perdre ses atouts et à ramener Frédéric II d'une situation où il subit l'action à une situation où il prend complètement l'initiative. Tout à fait. Deux exemples. Vous l'avez dit, le prince français a quand même des effectifs deux fois plus nombreux. Il a effrayé, il a pu se reposer depuis une journée, alors que les Prussiens sont épuisés. Il connaît son terrain et pourtant, il est vaincu. Mais il domine depuis sa petite, son promontoire. Absolument. Et dans ce cas, je dirais que l'on tombe dans une des causes possibles de la défaite qui s'appelle, à mon sens, l'impréparation des troupes au combat. En effet, à bien regarder un certain nombre de défaites, on peut identifier trois causes majeures et principales. D'une part, l'impréparation des troupes au combat, j'y reviendrai, c'est-à-dire que l'organisation, les équipements, le moral ne sont pas au rendez-vous. Deuxième cause majeure, c'est ce que j'appelle l'absence de maîtrise de sciences militaires. Il y a des principes et des procédés comme dans tout métier qu'il faut respecter. Mais ça ne s'improvise pas, bien sûr. Absolument. Et puis, une troisième cause qui est beaucoup plus articulée autour du chef, ce sont ses faiblesses de caractère, sa difficulté à percevoir la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, disons, les choses, alors on connaîtra beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, devrais-je dire, une génération plus tard, on connaîtra l'amour des soldats pour Napoléon, par exemple. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le prince de Soubise n'est pas apprécié, n'est pas respecté de ses hommes. Et non seulement lui, mais ses propres lieutenants ne le sont pas non plus. Donc, ça crée, évidemment, beaucoup de discorde sur le terrain. Absolument. Alors que Frédéric II a une armée qui a été préparée, entraînée... Un petit peu fanatisée, même, on peut le dire. Autour de la personnalité, vous avez raison, de ce maréchal qui est toujours présent sur le terrain. Soubise et son allié Hilburghausen ont rassemblé des troupes qu'ils ne connaissent pas, avec lesquelles ils n'ont jamais manœuvré, ils ne se sont pas entraînés ensemble. Et amener une force au combat alors qu'elle ne se connaît pas, qu'elle n'est pas cohérente, c'est l'assurance de ne pas avoir la bonne réaction face à un ennemi qui est sans doute beaucoup plus malin et tonique qu'on ne peut l'imaginer. On pense à Fanfan Latulipe qui se passe à cette époque et à la façon dont ont été recrutés les hommes en même temps. Quand vous voyez les sergents recruteurs, on saoule le gamin et hop, on lui fait signer ici, ici et là. Et ça fait rarement, ça, des soldats très motivés. Général d'or debout, Georges Brassens sur Europe 1. L'occasion de cette émission où nous nous replongeons au cœur des grandes erreurs militaires de l'histoire avec votre invité, Franck. Vous recevez le colonel Gilles Abré, il est Saint-Syrien, breveté de l'école de guerre. Et parce que je suis une Auvergnade, je suis obligée de préciser qu'il a commandé le 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand et il a été professeur de tactique au cours supérieur d'état-major. Il a été engagé d'ailleurs dans plus d'une dizaine d'opérations extérieures. Alors je parlais tout à l'heure d'un film, évidemment, de Fanfan Latulipe. Il y a un autre film qui évoque cette guerre de 7 ans. C'est Barry Lyndon, bien entendu. Et on y découvre que cette guerre qu'on appelle la guerre en dentelle était quand même une guerre très sanglante, Gilles Abré. Il faut le souligner. C'est-à-dire qu'on n'était quand même pas là pour faire de la parade. C'était sanglant. Une guerre extrêmement sanglante puisque l'esprit, c'était d'éviter le plus possible la bataille car le soldat professionnel était dur à recruter. Mais lorsque l'on se retrouvait sur le champ de bataille, les unités se mettaient en ligne et on a tous les images des mousquetades de Brassens avec des pertes qui régulièrement avoisinaient les 15-20 000 hommes sur le champ de bataille. Avec très peu d'ambulances de campagne. Ce qui fait qu'en plus, lorsqu'on était blessé, on avait de forts risques de rester sur le champ et de finir dans le compte des morts, si je puis dire. Alors, le maréchal prince de Soubise, il n'est pas encore maréchal d'ailleurs, il va le devenir après, ce qui ne manque pas de sel quand on y songe, avec son allié Hilbockhausen, ne va pas être à la hauteur, disons-le, pendant cette bataille de Rosbach. Et pourtant, la veille, les Français et les Autrichiens avaient tendance à bomber le torse. Je disais que ça rappelle un peu Azincourt, c'est-à-dire que c'est comme si l'on avait le sentiment d'avoir gagné la bataille à l'avance. C'est toujours dangereux ça. C'est toujours dangereux parce que ce sentiment de supériorité amène le chef militaire à ne pas regarder les événements tels qu'ils sont. Et on prend toujours un risque à considérer que son adversaire ou que son ennemi est moins intelligent que soi. Donc, on évite de prendre un certain nombre de précautions. C'est là qu'arrivent les catastrophes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Réglons tout de suite cette affaire. Parce qu'évidemment, la chanson est tellement célèbre. C'est ce qu'on apprend à l'école. Le général de Soubise a perdu son armée. Il avait vraiment perdu ses troupes à la fin de la bataille, Soubise ? Alors, absolument, parce que, comme vous l'avez souligné, la nuit tombe sur Rosbach. Quelques régiments essayent de tenir tant bien que mal pour permettre aux gros de l'armée franco-impériale de se replier en bon ordre. Mais les pertes, d'une part, la pression ennemie, puisque le général de cavalerie Seydlitz en profite pour relancer une charge de cavalerie. L'ensemble se débande et certaines unités sont retrouvées à plus de 120 km du champ de bataille. Et donc, le soir, Soubise essaye de regrouper un peu toute son armée pour faire le point. Et il est obligé de courir derrière les unités. Oui, c'est complètement... ça, ça ne fait pas bon effet. Évidemment, pour l'honneur du roi de France, on a connu mieux, forcément. En termes d'image, c'est assez désastreux. Surtout quand les chansonniers s'en mêlent, bien entendu. Alors, ça nous fait sourire, mais tout ça a été quand même assez dramatique. Cette guerre de sept ans, au passage, et on clorera le chapitre, mais cette guerre a été terrible pour la France. C'est le début de la suprématie britannique, d'abord sur les mers, mais d'une façon générale sur la planète. Nous allons y perdre ce que Voltaire appelait quelques arpents de neige. Mais enfin, néanmoins, ce sont toutes nos grandes possessions d'Amérique. Ce n'est pas une bagatelle. Et il y a de l'autre côté de l'Atlantique, notamment parmi tous ceux qui nous écoutent chaque jour, grâce au podcast notamment, beaucoup de gens qui en veulent à Louis XV et qui en veulent aussi, du coup, au prince de Soubise. Alors, si l'on devait faire un peu de théorie militaire, vous êtes là pour ça, et c'est ce qui nous amuse et nous intéresse cet après-midi. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à un stratège ou en l'occurrence à un tacticien pour ne pas marcher dans les brisés, dans les pas du prince de Soubise ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans le cas précis ? Alors, la première, je l'évoquais il y a peu. Surtout, en premier lieu, ne pas mépriser son adversaire. Parce que l'adversaire, quels que soient ses moyens ou son aspect, il cherche lui aussi à obtenir la victoire. Et à l'expérience, un ennemi qui est plus faible développe beaucoup plus de stratégies intelligentes. Il est toujours plus rusé et il essaye de trouver les failles de la puissance de l'armée. Donc, déjà, ne jamais mépriser son adversaire. Ensuite, je dirais qu'il convient de bien étudier l'ensemble des éléments, qu'il s'agisse du terrain, de ses propres forces, des forces de ses alliés, puisque l'ensemble des choses complexes. Et donc, de connaître les cartes et le terrain réel, les deux peut-être. Voilà, et s'entourer de conseillers. Car le chef seul n'est pas opérant. Il a une perception, mais peut-être qu'une intuition, qui est peut-être déformée par l'orgueil ou l'inverse, par un manque d'audace. Donc, toujours bien s'entourer. Si le chef prend la décision, il a besoin d'avoir tous les éléments entre les mains. Et c'est en ce sens que l'armée française a beaucoup appris, suite à la défaite de 1870, en créant une école de guerre, que les Prussiens avaient créée à l'issue de la défaite de Yéna, pour apprendre au chef, non pas être seul à la prise de décision, mais avoir autour d'eux ses conseillers, qui permettent d'avoir une vision la plus réaliste possible du terrain. Oui. Et donc, tout ça a fait défaut au pauvre prince de Soubise. Je dis pauvre prince de Soubise, qui d'ailleurs était immensément riche en l'occurrence. Mais est-ce qu'il est vraiment victime d'un malentendu historique ? Ou est-ce qu'à vos yeux, il est vraiment responsable d'une défaite qui n'aurait pas dû être ? Alors, je dirais un peu les deux. Un peu les deux, parce qu'à cette époque, les chefs militaires ne sont pas chefs militaires à temps complet. Il passe une partie, vous l'avez dit, de son temps à Versailles. Il a d'autres responsabilités, d'autres centres d'intérêt. Et lorsqu'on lui confie une armée, il n'a pas pu forcément s'entraîner, se préparer, autant qu'on le souhaiterait. On se lance dans la campagne, en apprenant au fur et à mesure à manœuvrer. Vous l'avez dit, il a déjà combattu, il a une connaissance de la science militaire, mais cette science militaire, elle doit s'entretenir quotidiennement. Donc, je dirais, en ce sens, c'est l'époque qui fait qu'il y a peu de chefs militaires. Cela dit, il avait tous les éléments. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il voit son adversaire, il voit quelles sont ses faiblesses. Son plan, d'ailleurs, est intelligent. Le fait de contourner et de couper les arrières de Frédéric II est un plan bien pensé. Malheureusement, mal conduit. Vous savez, ce que vous me dites me fait penser à une chose. D'un seul coup, je réalise que lorsqu'on lit les mémoires, les journaux de l'époque, quand je parle de journaux, les souvenirs, on se rend compte que lorsqu'il est question du maréchal de Saxe, c'est-à-dire le grand chef français de la campagne d'avant, 20 ans plus tôt, on le voit toujours arriver du combat à Versailles, recevoir les félicitations de la cour, etc. Alors que lorsqu'on parle du prince de Soubise, on le voit toujours partir de Versailles avec les soutiens d'un certain nombre de personnalités. On ne le voit jamais revenir, si je puis dire. C'est assez symbolique quand même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui travaille d'abord et qui vient chercher ses lauriers. Il y en a un autre qui cherche ses commandements et qui va ensuite essayer de les mener. C'est peut-être ça la solution de notre affaire. Alors, c'en est fini, si je puis dire, du prince de Soubise. On y reviendra quand même tout à l'heure parce qu'on va aller se promener dans ces somptueux appartements du palais Soubise à Paris. Mais en attendant, je voudrais qu'on évoque deux ou trois autres terribles défaites de l'histoire qui sont à chaque fois autant de leçons pour les soldats du futur. Nous sommes au cœur de l'histoire des grandes erreurs militaires cet après-midi. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Sur Europe1.fr, vous nous envoyez des mails. Sur la page Facebook, sur Twitter. Vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui, le colonel Gilles Abré. Il est Saint-Syrien, breveté de l'école de guerre et surtout auteur des 7 péchés capitaux du chef militaire Les plus grandes erreurs tactiques de l'Antiquité à nos jours paru avec Hugues Perrault aux éditions Pierre de Teillac. Alors, écoutez bien, j'en ai une, colonel, pour vous, question. Une question d'Hubert sur Twitter qui demande s'il y a eu des erreurs militaires dans la Rome antique. Pompée peut-être ? Alors, oui, bien évidemment, il y a eu des erreurs militaires. Vous parliez de Pompée. Pour reprendre l'histoire de Rome, si vous le permettez, je vais revenir à ce qui est pour moi la plus belle embuscade de l'histoire militaire, la bataille de Trasimène. C'est-à-dire le premier exemple de votre livre, dans le chapitre « S'engager sans renseignement suffisant ». Sans renseignement, qui illustre parfaitement, en effet, le manque de précaution du chef romain. Vous le savez, Hannibal, dans le cadre de la Deuxième Guerre punique, décide d'attaquer directement l'Italie. Et plutôt que de franchir la Méditerranée, parce qu'il n'a pas la suprématie navale, décide de partir d'Espagne, de franchir les Alpes, et arrive dans le nord de l'Italie, en créant un phénomène de panique. Il bat par deux fois les Romains, qui décident, suite à ces deux défaites de la Trébie et du Tessin, de se replier sur Rome, et qui s'établissent, je dirais, en ligne au nord de Rome, et qui sont prêts à attendre Hannibal, avec des forces fraîches et bien organisées. Hannibal franchit, en plein hiver, une rivière, l'Arnaud, dans des conditions terribles, dans des marécages, lui-même perd tous ses éléphants, sauf un, il perd un de ses yeux, d'ailleurs, et il se retrouve face aux Romains, qui, étonnamment, le laisse passer, en direction de Rome, et ce chef romain, Flaminus, se dit, je le laisse passer, ensuite, je passe derrière lui, ses troupes ne sont plus en état de se battre, et je vais les grignoter par l'arrière. Si ce n'est qu'Hannibal, le vieux renard, se place dans ce dispositif d'embuscade, sur un terrain où les Romains avançants trouvent le lac de Trasimène sur leur droite et des collines sur leur gauche. Et là, que fait le chef romain ? Il voit au fond de cette petite vallée des feux qui brûlent, un camp qui semble bien installé, et il se dit, mon ennemi est là-bas, je fonce directement dessus, je fais les 6-7 kilomètres qui me manquent, et je vais détruire, enfin, le chef cartaginois. Sauf que le chef cartaginois a pris ses précautions, il a mis sur les hauteurs, camouflées d'ailleurs par le brouillard qui laissent bien, ses troupes gauloises, ibères et cartaginoises. Les Romains s'engagent directement dans le défilé et sont détruits. Ils laissent plus de 50 000 morts sur le terrain. Voilà une démonstration, j'allais dire, CQFD. Ça, c'était en 217 avant notre ère, la célèbre bataille de Trasimène, qui est un des exemples que vous donnez avec Hugues Perrault dans cet ouvrage. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, vous partez d'un défaut de commandement pour montrer et ensuite vous donner des exemples. Par exemple, pour expliquer le manque d'audace, vous nous donnez notamment l'exemple de Bazaine qui se fait complètement manœuvrer par les Allemands au moment de la guerre de 70. Le maréchal Bazaine qui sera d'ailleurs jugé lui carrément pour trahison, pour s'être enfermé dans Metz. Pour illustrer le chapitre « S'obstiner inutilement », vous nous parlez de la bataille de Malplaquet dont nous avions eu l'occasion déjà de raconter les différents épisodes ici même à ce micro. C'était en 1709, au moment de la guerre de succession d'Espagne, à la toute fin du règne de Louis XIV. Cette bataille de Malplaquet a été là encore une catastrophe pour le mauvais général. Expliquez-nous qui était en... C'était Marlborough contre Villard à l'époque. Marlborough contre Villard et à côté de Marlborough, le prince Eugène, ce qui fait que face... Le grand soldat de son temps, disait-on ? Voilà, face au maréchal de Villard, qui dispose de la dernière armée du royaume. Si cette armée est détruite, les deux grands capitaines, que sont Malbrough et Eugène, n'auront plus personne pour rejoindre Paris. La France tombera. Et donc, l'objectif de Villard, bien évidemment, c'est d'économiser cette armée. L'objectif inverse des deux chefs est, si possible, de balayer cette armée française, d'aller à Paris et de mettre fin au conflit. Villard, étant conscient de ce rapport de force, installe son armée très intelligemment en défensive, au sud de Tournai, entre deux bois. Et il y a un espace, environ une petite plaine de deux kilomètres entre les deux bois. Il installe ses troupes qui creusent des tranchées très intelligemment. Il place ses canons et il attend de voir arriver les impériaux, les Anglais, les Prussiens se frotter à son dispositif. Encore une fois, l'ennemi est deux fois plus nombreux que les Français. Ça a été radical. Et que se passe-t-il ? Les coalisés se frottent d'abord au dispositif sur l'un des bois, puis sur l'autre. Les pertes sont terribles. Les combats à la baïonnette sont terribles. Et ensuite, à la fin, les alliés foncent dans le dispositif français. Leurs pertes sont terribles. Ils ont trois fois plus de pertes que les Français. Ils ne peuvent plus relancer vers Paris. Villard est battu. Mais en fait, il a remporté une vraie victoire stratégique. C'est une victoire de fond. Et l'on peut dire que, par la même occasion, le Royaume de France est sauvé ce jour-là. Le Royaume de France est sauvé, absolument. Les sept péchés capitaux du chef militaire. Les plus grandes erreurs tactiques de l'Antiquité à nos jours. Aux éditions Pierre de Taillac. C'est l'ouvrage de Hugues Perrault et de Gilles Abré, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. À propos de ce que je racontais tout à l'heure, on nous demande, enfin, c'est Michel qui nous pose la question, est-ce que c'est 50 000 Français et Allemands ou 50 000 Français et Autrichiens ? Parce que moi, j'ai raconté Autrichien et le roi de Prusse dit Allemand. Eh bien, en fait, les deux. C'est-à-dire que c'est un chef autrichien qui dirige des troupes impériales puisqu'à l'époque, il s'agit du Saint-Empire romain germanique et que les armées impériales sont composées essentiellement d'Allemands au sens large. Et à l'époque, les Autrichiens en question en font partie de ces fameux Allemands impériaux. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est ainsi. Si vous voulez y voir plus clair, je vous renvoie à l'ouvrage d'Edmond Ziemowski « La guerre de sept ans » dans la collection « Pour l'histoire » chez Perrin, en coédition avec le ministère de la Défense. Et puis, je m'en voudrais de ne pas citer l'ouvrage de notre camarade Clémentine Portier-Kaltenbach qui, justement, a consacré chez Jean-Claude Lattès un très souriant ouvrage au grand zéro de l'histoire de France. Zéro avec un grand Z. Aujourd'hui, ce n'est pas Clémentine qui nous accompagne, c'est Vanessa. Elle est là avec nous dans un instant. Et il est temps maintenant de partir sur les traces du prince de Soubise avec Vanessa Zah qui est chroniqueuse tourisme et culturelle sur Europe 1 et que vous retrouvez dans la matinale week-end de Sébastien Guyot. Et oui, alors Vanessa, vous n'avez pas eu beaucoup à rouler, si je puis dire, pour visiter ce palais Soubise qui est dans le cœur du Marais en plein Paris. C'était le siège des Archives de France. C'est aujourd'hui un des sites, le site historique des archives. Bien entendu, j'ai eu la chance pendant deux ans d'y présenter l'émission « L'ombre d'un doute ». Ce sont des souvenirs inoubliables, je veux vous dire. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire de l'hôtel. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1704, cet hôtel est vendu à une famille immense et riche, au Rohan Soubise, au prince François et à son épouse Anne, qui était assez proche de Louis XIV, il faut le dire. Voir très très proche. Voir très très proche. Voilà, elle a fréquenté assez souvent ses draps. Voilà, et donc, une famille très très fortunée. Elle avait aussi beaucoup d'argent, évidemment, de son côté. On dit aussi que Louis XIV, on avait aussi donné pour la restauration, justement, de cet hôtel. On parle de 326 000 livres, ce qui serait l'équivalent aujourd'hui de 5 millions d'euros pour restaurer, en fait, et moderniser cet hôtel qui est l'ancien hôtel de Guise, surtout. Un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, il faut le dire, avec une cour digne d'un palais. Vraiment, c'est un palais, d'ailleurs, puisqu'après tout, ce sont des princes, les Soubises. Complètement. En plus, ça, vous le sentez, dès que vous passez le portail, quand vous passez par la rue des Frambourgeois, ce portail, qui est en 2001, et là, vous avez une très belle perspective sur cette cour en forme de fer à cheval, ce qui fait quand même, enfin, quand vous êtes de la porte... Il y a toute une colonnade très spectaculaire. Voilà, mais quand vous êtes du Porsche jusqu'au Perron, il y a à peu près 62 mètres quand même, pour vous donner quand même une idée du gigantisme. Et donc, comme vous le disiez, Franck, il y a toute une galerie de colonnes et vous avez aussi pas mal de sculptures qui ornent la façade et ce sont des sculptures de Robert Lorrain qui était un des plus grands sculpteurs baroques. Voilà, donc un vrai chef-d'oeuvre. Avec des enfilades aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage qui sont des enfilades, c'est-à-dire des suites de salons d'une splendeur incroyable. Incroyable. Alors ça, on le sent surtout déjà au rez-de-chaussée puisque c'était les appartements du prince et donc vous voyez bien l'enfilade de toutes ces pièces. Donc vous avez cette anti-chambre qui abrite aujourd'hui une des plus vieilles institutions des archives, un papyrus. Vous avez sa chambre d'apparat. Alors vous pouvez d'ailleurs voir une petite porte qui est dissimulée derrière une tenture et qui donne accès à un petit cabinet et c'est une pièce qui servait de garde-robe et c'est aussi dans cette pièce que dormait le valet de chambre du prince. Et puis il y a aussi ce salon, le salon du prince qui est un salon frais puisqu'il ouvrait sur les jardins et servait surtout de salon de musique. C'est un des arts. Ça fait comme une sorte de très grande rotonde superbe qui aujourd'hui est idéale pour les cocktails il faut dire. Autrefois on y donnait effectivement des concerts. Ça devait être merveilleux parce que tout ça était entouré de jardins sublimes qui ont été détruits au XIXe siècle. Et c'est surtout que la musique a été vraiment poussée par cette famille sublime. Alors au rez-de-chaussée c'était le prince au premier étage les appartements de la princesse encore plus somptueux. Encore plus somptueux. Alors vous en traitez donc un escalier d'honneur regardez bien au ciel quand vous irez le visiter il y a un très très beau plafond qui a été peint par Jobet Duval qui s'appelle La France arrachant ses archives à la nuit des temps très symboliques pour le lieu que va devenir plus tard évidemment l'hôtel Soubisse. Et alors donc au premier étage l'appartement de la princesse alors il y a plusieurs salles moi mon coup de coeur je pense que c'est le vôtre aussi à mon avis Franck c'est évidemment le salon de la princesse c'est un petit bijou on le voit souvent à la télévision parce que ça sert beaucoup pour faire des images d'illustration quand on parle du 18ème siècle exactement donc c'est une pièce tout en ovale c'est un petit joyau en plus il y a des jeux de lumière puisqu'il y a des fenêtres il y a des miroirs il y a une fenêtre et c'est surtout que cette pièce abrite des toiles des toiles donatoires qui évoquent le mythe intégral donc de psyché et donc vous les avez donc tous ces panneaux qui vous retrace évidemment psyché recueilli par Zéphyr les nymphes enfin je ne vais pas tout vous évoquer mais il faut que vous imaginiez quand même cette beauté picturale voilà c'est en 1808 que Napoléon acquiert l'hôtel ainsi d'ailleurs que le petit hôtel de Roan qui est attenant qui est juste à côté dans lequel ils vont installer l'imprimerie nationale l'imprimerie nationale on met les archives les archives impériales à l'époque dans l'hôtel enfin dans le palais Soubise et puis évidemment tout ça va être développé agrandi par Louis-Philippe par Napoléon III jusqu'à faire ce qu'on appelle les grands dépôts des archives nationales on peut dire le lieu le chef-lieu des historiens de ce pays forcément il y a depuis quelques années enfin quelques années quelques décennies maintenant un centre de lecture également qu'on appelle le Caran qui est le centre de lecture des archives nationales et puis aujourd'hui il y a d'autres sites pour les archives nationales à Pierfitte notamment Fontainebleau voilà et donc c'était devenu un musée en 1867 simplement le musée de l'histoire de France le musée de l'histoire de France et l'hôtel Rouen pour l'instant est en restauration il ne rouvrira qu'en 2020 a priori puisqu'on est en train d'écuyer les décors de la chancellerie d'Orléans ça c'est passionnant mais ça ferait l'objet d'un sujet à part entière on est en train de reconstruire ces décors magnifiques qui avaient été démolis au moment de l'agrandissement de la Banque de France merci beaucoup Vanessa il y aurait encore tellement à dire sur ce palais Soubise au coeur de l'histoire sur Europe alors nous changeons d'institution après les archives de France la bibliothèque nationale de France il y en a eu pour tout le monde et c'est un véritable cri que vous lancez Lorena j'espère que vous vous êtes chauffé la voix bonjour Lorena bonjour Franck oui je vous emmène aujourd'hui à Richelieu le berceau historique de la BNF donc situé au coeur de Paris entre Palais Royal juste au nord du Palais Royal on peut le dire exactement 58 rue de Richelieu et en janvier dernier en fait nous avions parlé déjà de l'appel au don pour sauver la salle ovale de la bibliothèque Richelieu de ce site extraordinaire de 50 000 mètres carrés deuxième bibliothèque de France et en ce moment et pour la première fois de son histoire donc Richelieu bénéficie d'un programme de restauration globale depuis 2009 qui devrait s'achever en 2021 et cette fois-ci c'est au coeur autour du cabinet du roi à Richelieu donc hérité de la bibliothèque de Charles V d'être restauré et le cabinet du roi ou salon Louis XV a été aménagé en fait au 18ème siècle pour accueillir la sublime collection royale des monnaies et médailles qui est une des plus riches au monde et son décor baroque et son mobilier extraordinaire sont en train un petit peu de décrépire nous parlions de Charles Natoir il y a un instant avec Vanessa François Boucher Carl Vanloo bref tous les grands maîtres les peintres du roi du 18ème siècle se sont dépassés surpassés dans ce cabinet du roi qu'il faut restaurer alors comment fait-on concrètement si l'on veut faire un don ? alors pour un don en fait on peut le faire en ligne donc paiements sécurisés sur bnf.fr ou par chèque l'envoi des dons se fait donc à l'ordre de Régie BNF à la Bibliothèque Nationale de France je mettrai tout sur notre page Facebook et en fait l'objectif de cet appel est de réunir donc 500 000 euros ils cherchent donc de nouveaux mécènes parce que ces décors souffrent malheureusement d'encrassements et nécessitent d'être urgemment nettoyés merci beaucoup Lorena puisqu'il me reste une toute petite seconde j'en profite pour citer l'ouvrage d'Eric Manchion-Rigaud qui est paru au printemps dernier chez Perrin et qui s'intitule L'Héroan Histoire d'une grande famille c'est le moins qu'on puisse dire merci beaucoup nous nous retrouvons demain chère Anissa et oui vous nous parlerez mais plus de souffle pardon bah oui c'est la fin d'émission écoutez 15h arrive vous nous parlerez d'Henriette de France face à la révolution anglaise un beau programme demain la sœur de Louis XIII exactement bah oui